Bonjour Paula. Bonjour Alex. J'ai invité Paula chez Morningkiss parce que Paula, tu as publié, alors on s'était rencontré sur Plateau LCI au moment de sa sortie, tu as publié aux éditions Archipoche un livre qui s'appelle « J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû », sorte de guide de survie à l'intention des utilisateurs de sites de rencontres. Et dans cette vidéo, on va parler du premier message visant à accrocher l'intérêt de la personne et plus généralement de la présentation écrite. Selon que vous choisissiez un site classique ou une application, c'est quand même assez différent. Il faut reconnaître que dans les applications aujourd'hui, on ne laisse pas beaucoup de place à l'écrit. On a la possibilité de faire un petit texte de présentation, donc autant qu'il soit court et pertinent, là où sur les sites de rencontres, on peut indiquer jusqu'à son parfum glace préféré, ce qui donne un indice sur ce qu'on est aussi parfois. Donc si on parle de présentation, je pense que c'est indispensable quand même de mettre quelques lignes parce que sur Tinder, sur Happn et autres applications, il n'y a souvent quand même que des photos. Alors quand bien même on serait le plus bel homme ou la plus belle femme du monde, il y a quand même à un moment donné une barrière à passer, on a envie d'en savoir plus. Donc si on se retrouve avec un prénom, un âge, ça ne suffit pas. Un petit texte de présentation, une citation si on n'est pas forcément un Cyrano en puissance, prendre un extrait de film, de chanson, quelque chose qui attire l'attention et dont on se souviendra. Oui, parce que c'est à nouveau cette histoire de concurrence. Toi qui nous regardes, tu ne peux pas faire comme si tu étais tout seul sur l'application ou tout seul sur le site, il y a d'autres hommes qui sont là. Paula en a témoigné dans les autres vidéos et donc il faut faire quelque chose. Je crois qu'il faut toujours revenir au réel en fait. Dans une soirée, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir remarqué et il va bien falloir faire la différence en lui disant « bonsoir », dans la rue, c'est pareil, dans une boîte de nuit, c'est pareil. Il y a toujours quelqu'un que vous allez préférer et dont vous allez lui accorder un petit peu plus d'attention. C'est la même chose sur Internet. Vous pouvez balancer des « salut, ça va », des « kikou, ça va », même si on en parlait dans une autre vidéo, ça marche très rarement. Mais de temps en temps, il faut savoir s'intéresser à l'autre et rebondir sur un détail pour lui écrire le fameux premier message. Oui. Et qu'est-ce que doit véhiculer comme qualité humaine cette première phrase ? Qu'est-ce qu'elle doit sous-communiquer ? Je n'irai pas jusqu'à la qualité humaine. Le respect ? Enfin, c'est une bonne idée pour commencer. Je ne fais quand même pas si courant que ça, finalement, dans le premier message. En même temps, tu as cité dans une autre vidéo un message irrévérend. Oui. Donc, il y a plusieurs angles qu'on peut adopter. Alors, il faut distinguer le message de présentation et le message qu'on écrit à l'autre. Si sur son profil, si tu fais référence à la personne qui disait « je ne couche jamais le premier soir, mais je ne suis pas très fidèle à mes principes », c'est drôle, mais ça ne regarde que lui, c'est sur sa fiche. En revanche, quand il va s'adresser à une personne, évidemment, si tu vas tout de suite sur le terrain de l'intimité, bon, ça crée quelques hiatus. Oui. Donc, simplement, être pertinent, c'est parfois pas si compliqué que ça. C'est encore une fois, s'intéresser dans un profil, même quand il n'y a pas grand-chose, il y a toujours un détail qui vous attire l'œil. Un truc bizarre dans le coin de la photo, un détail sur un mot que l'autre a choisi. C'est ça qu'on attend, c'est d'être regardé et de ne pas se sentir comme un énième produit de consommation. Même si on connaît les règles d'Internet, on est là, on sait que ça fonctionne avec la concurrence. Mais justement, faire la différence, c'est avoir un petit peu le sens de l'observation et, encore une fois, de ne pas être auto-centré sur soi. Oui, là, tu parles du premier message que l'homme enverrait. Oui, encore une fois, pour sortir du lot. Et là, tu es en train de dire que ça ne va pas le faire, de faire des copiers-collés de masse. J'imagine si Rano, derrière l'écran d'un utilisateur d'une quelconque application uscite et qui lui dirait « Non, mais Kikou, ça va, ça ne va pas le faire. Donc, laisse, je m'en occupe, reviens dans dix minutes. » Mais on n'a pas tous un Cyrano derrière notre dos pour écrire à Roxane. Donc, effectivement, on peut être plus ou moins à l'aise avec l'écriture. Ça va de soi, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je pense quand même que sans faire un effort incroyablement intellectuel, je pense que tu parlais d'humain, c'est vraiment là où ça se joue, c'est s'intéresser à l'autre. Et malheureusement, ce n'est pas si courant. C'est la même chose dans les rendez-vous amoureux. C'est remarquablement rare, surprenant, qu'il y ait peu d'hommes qui savent vraiment s'intéresser à une femme, chercher ce qu'elle a de singulier, de différent. Vous voulez que j'appelle mes amis parce qu'on va y passer la nuit, là. Oui, c'est un gros sujet. Si je pouvais citer le nombre d'amis, de femmes, notamment lors des interviews que j'ai pu faire pour mon livre, qui me disent souvent et malheureusement très régulièrement, il ne s'est pas du tout intéressé à moi. Alors que, moi j'ai un exemple très personnel, très personnel, je me souviens d'un homme qui m'écrivait pendant les premiers échanges, j'ai très envie d'en savoir plus, j'ai très envie de te connaître, etc. Et à la fin, il n'a parlé que de lui. Donc c'est peut-être une façon de me connaître, je ne sais pas. Je le dis souvent, un homme qui sait s'intéresser est un homme intéressant. Oui, et puis on est quand même, alors à moi, d'avoir 15 ans et voilà, de draguer sur Snapchat, mais enfin on est quand même censé être un minimum adulte et la notion d'échange est essentielle. On ne peut pas s'en tenir uniquement à quelques banalités. À un moment donné, ça passe ou ça casse. Alors soit on a décidé d'être dans le plan cul d'un soir, auquel cas on n'est pas obligé de parler pendant 4 heures. Mais si on s'intéresse un tout petit peu à la possibilité d'une relation, c'est indispensable. Je dirais que l'intention à avoir quand on contacte quelqu'un sur une application ou un site, c'est de faire preuve de curiosité et aussi d'être amusé. Parce que d'être amusé, ça va véhiculer que le premier rendez-vous risque d'être un moment fun plutôt qu'un moment lourd et solennel. Oui, et alors puisqu'on parle du premier rendez-vous, il y a quelque chose d'extrêmement fréquent sur Internet, notamment depuis l'arrivée des applications. C'est qu'on est dans le tout, tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une notion de rentabilité. Souvent, on paye des abonnements, des formules, etc. Et au bout de 3 minutes de chat, c'est « Bon, alors quand est-ce qu'on se voit ? » Sauf que, encore une fois, si on doit dire « Oui » et là, on revient en sollicitation des femmes, même si ça paraît incroyable. Mais c'est vrai. Si on doit dire « Oui » à tous les hommes avec qui on entretient un début de conversation. Je dis bien un début. Là, il va falloir arrêter de bosser et puis demander un congé sans solde. Oui, à nouveau, c'est cette notion de concurrence. On ne peut pas faire comme si on était le seul homme sur ces applications. Il faut imaginer, parce qu'on ne le voit pas, c'est invisible. Il faut imaginer la horde d'hommes qui est à côté de nous, également en train de contacter la femme. Mais, encore une fois, là, je ne stigmatise pas du tout une partie ou une autre. C'est la même chose des deux côtés. Les hommes aussi sont sollicités. Bien sûr qu'un homme va parler avec plusieurs femmes, et on le sait. Sauf qu'on n'a pas envie d'y penser, mais on le sait. Donc, effectivement, de manière inconsciente, on essaye d'apparaître... Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs, parce que 3, c'est pas la même chose que 30. Non, mais 3... Il y a une dissymétrie fondamentale. Enfin, voilà, on n'a pas trop le temps de rentrer dans ce détail. J'ai pas les chiffres moyens, j'ai pas le chiffre moyen du nombre de femmes avec qui un homme discute sur Internet. Probablement qu'il y en a moins. Il y a une dissymétrie, oui. Mais les femmes aussi sont peut-être plus sélectives. Donc, à la fin, c'est peut-être le même nombre de personnes. À la fin, ça peut s'équilibrer, oui. Je suis d'accord. Il y a une sélectivité qui ne s'opère pas forcément au même moment. Oui. Alors, merci, Paula, pour ce feedback, ces retours de ton expérience. Merci. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et te contacter, comment en font-ils ? Eh bien, ils vont ouvrir l'application qui se lance, elle aussi, dans le dating maintenant. Ah, oui. Qui s'appelle Facebook. Alors, je sais pas si ça s'appelait Facebook dating, je ne sais pas. Et je suis joignable sur ma page auteur, Paula Haddad. Je suis sûr que tu seras parmi les premières à tester. Mais oui, je suis impatiente pour faire le tome 2. Oui, parce que t'as pas suffisamment de notifications de... Non, mais peut-être. C'est pas elle de charme comme ça. Moi, je crois sur parole Mark Zuckerberg qui nous a dit qu'il allait lancer l'application de relations durables. Donc, j'attends ça avec impatience. À suivre. Merci, Paula. Merci, Alex. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada